Qu'est-ce que l'histoire de transmission impossible ? Ou la domination rend difficile toute perspective de lutte ? Reste l'évasion dans l'imaginaire religieux. Avant de faire le récit de mon terrain ethnographique à Soweto, je dois raconter comment le mutisme de mes interlocuteurs face à l'histoire de l'apartheid m'a rendu moi-même muette. Pendant longtemps, je n'ai pas pu écrire ce que j'avais vu et entendu. Je n'ai pas pu rendre compte de mon étude tant que j'étais bouleversée par la violence des relations sociales en Afrique du Sud. C'est en passant par l'analyse de ce que la violence des terrains fait aux anthropologues, analyse que j'ai menée avec quatre ou trois collègues que j'ai pu sortir de mes tirs. Nous avons essayé d'analyser ensemble comment nos terrains nous ont affectés et comment nous sommes revenus longtemps sur cet affect afin d'en faire le récit. Il a donné lieu à un livre à plusieurs voix, « Se faire violence ». Un livre qui revient sur la violence des terrains et sur la façon dont s'en dessaisit l'ethnologue tout en se saisissant des affects qu'il ou elle vit. Désolée, je suis dans le genre, il faut le discrimer, elle. Ce texte a plusieurs voix, et d'ailleurs je suis elle, jusqu'à la preuve du contraire, bien sûr. Ce texte a plusieurs voix et l'aboutissement d'un long atelier de travail qui invitait chaque chercheur de faire un retour sur soi. Conçu comme un mouvement réflexif de soi à soi, mais pris dans une discussion collective, il a eu pour résultat de déplacer le questionnement initial, de produire de nouveaux matériaux. Cet atelier obligea chacun à revenir sur les effets insus ou du moins insuffisamment travaillés, partiellement occultés du surgissement de la violence, que ce soit au cours de l'enquête ou dans le retour fait sur les affects ressentis par le chercheur sur son terrain. Il a permis à chacune de prendre du temps, de se perdre en réalisant une plongée dans le passé proche ou lointain de ses terrains, du ressenti de la violence, et de se laisser déstabiliser dans ses certitudes. La longue durée et l'intensité de nos échanges, qui ont duré presque deux ans, mais évidemment on ne se voyait pas tous les jours. D'ailleurs pas très souvent, mais quand on se voyait, c'était longtemps, pendant longtemps. On laissait la parole à l'anthropologie traditionnelle, l'anthropologie classique, qui allait étudier les sociétés autres, et qui essayait de réduire la différence entre l'anthropologue et l'autre étranger, l'anthropologue étant étranger à la culture dans laquelle il avait l'intention de travailler. Alors, je me réfère souvent à ce texte de Crapanzano, dans Writing Culture. Writing Culture, c'est un collectif édité par James Clifford et Albert Marcus, qui sont des anthropologues de Berkeley. Crapanzano oppose le contexte d'énonciation sur le terrain, qui met en relation un jeu et l'étude, et la production du texte académique, où les interlocuteurs apparaissent sous un « il » globalisant. Le « il » chez Émile Benveniste, c'est comme ça aussi que je prononce mon nom, le « il » marque la non-personne. Ce n'est donc pas en produisant un discours de légitimité qu'on abolit l'étrangéité de l'autre. Comment alors faire de l'écriture le lieu de l'autre ? On trouve chez Derrida, dans le Pharmacone, une pensée qui assimile l'écriture au dehors. L'écriture comme Technet, le Pharmacone, dans l'âge de très vite, vient de là-bas, d'un là-bas, et le Pharmacone étranger, en tant que technique, est étranger au vivant, qui est l'ici même du dedans. Or moi, en arrivant à Soweto, il y a déjà une dizaine d'années, dix ans après l'élection de Mandela, j'étais face à des interlocuteurs qui étaient en quelque sorte étrangers à eux-mêmes, étrangères devrais-je dire, car je vais surtout parler des femmes, parce que c'est surtout des femmes que j'en rencontre. Mon objectif, donc, était de collecter des témoignages afin d'approfondir le poids du passé dans la transmission, mais aussi de comprendre comment se tissent les rapports intergénérationnels dans la concurrence entre histoire officielle, celle de la libération, de la déségrégation, et la revendication de groupes ou de personnes singulières à faire entendre leur histoire. J'ai surtout été confrontée au déni de l'oppression de l'apartheid, et j'ai recueilli une longue plainte sur les conditions du présent. Ce déni, maintes fois observé, de l'oppression subie sous le régime ancien, je l'ai ressenti comme une violence qui accréditait l'idée d'un échec des politiques de libération. Il renvoyait un certain nombre de critiques engagées contre les formes institutionnelles de recueil d'une mémoire collective des violences passées et de son instrumentalisation pour construire la nouvelle nation. Vous avez sans doute entendu parler de la Commission Vérité et Réconciliation. Dans le cadre de cette commission, le cadre des témoignages, sinon entièrement juridiques, du moins dressés pour donner lieu à des rapports archivés, correspondaient à l'écriture d'une nouvelle histoire de l'Afrique du Sud. Nouvelle histoire construite sur le modèle de l'avant-après et excluant toute narration qui pourrait attester des luttes pour la survie encore présente. Le dispositif de la CVR a été souvent décrit comme le passage de la violence raciste au consensus réconciliant les anciens ennemis par la métanoïa, processus de conversion des bourreaux et victimes en citoyens partageant la même parole et la même loi. La conversion a lieu là où le dire de la violence, l'affrontement des bourreaux et des victimes, le sujet, là où par le dire de la violence, le sujet se constitue en citoyen. Dire les faits de violence, là je cite Barbara Cassin, parce que le passage d'un État à l'autre s'effectue dans et par le discours. Selon Barbara Cassin, trois aspects du langage sont liés, politique, performatif et thérapeutique. La prise de parole est ce qui confère à l'être humain sa nature politique. Mais le langage est aussi un acte qui performe les faits de violence en les énonçant. Enfin, il a une fonction thérapeutique soulignée par un des mots d'ordre de la commission, « Revealing is Curing ». C'est-à-dire, « Révéler, dire, c'est guérir. » C'est exercer la cure, plutôt. Ce principe qui met l'accent sur le pouvoir cathartique de la parole rappelle le procédé de la cure psychanalytique. Mais la christianisation du dispositif, vous savez qui avait été mis en place par un monde toutou, qui était l'archevêque, je ne sais pas si c'est l'archevêque de l'Afrique du Sud, de Johannesburg, de l'Église anglicane, « La christianisation du dispositif inscrit la révélation dans une scène où les témoignages ressemblent davantage à des confessions publiques, confessions publiques telles que je les avais observées, telles que Marc Auger les a analysées, que les nouveaux prophètes africains, qui sont aussi des guérisseurs, installent sur le parvis de leurs Églises. Bon, ça concerne les Haris, qu'on trouve en Côte d'Ivoire, au Ghana, etc. Bon, aujourd'hui, ça pourrait concerner les évangélistes. Mais c'est plutôt des prophètes qui étaient nés dans les années 20-30 en Afrique occidentale. Donc, cette scène de témoignage, cette scène institutionnelle de la commission vérité-réconciliation, comporte des moments de reconnaissance et de catharsis, mais elle s'inscrit dans une économie du repentir et du pardon. Bon, mais là, je cite Errida. Alors, j'ai cherché à retranscrire les ratés de ce que j'ai ressenti comme les ratés d'une communication qui tenait aux conditions de survie et à l'état d'abattement de mes interlocutrices devant l'absence de changement de leur situation. Alors, je vais donner plusieurs cas. Susan, la sœur de mon informateur. Je sais, c'est une désignation coloniale. Bon, mais cet informateur, c'est la personne qui m'a accompagnée qui parlait onze langues parce que très vite, les gens, les interlocuteurs ou interlocutrices abandonnaient l'anglais pour leur langue maternelle quand justement on entrait dans des questions de l'intime. Il y a neuf langues africaines et l'anglais et l'Africaner. L'Africaner qui est aussi parlé par les Colod. Colod, c'est l'équivalent des Métis. Mais ils avaient un statut spécifique sous l'apartheid puisqu'évidemment on divisait pour mieux régner. Alors, Susan, donc, donne le ton sur le rapport au passé entretenu par les enquêteurs. Dans cette famille où l'engagement politique incarné par son frère est fort, le discours sur la libération reste prédominant. Mais déjà pointe la réhabilitation des conditions de vie du passé qui projettent au centre du récit les souffrances du présent. Suzanne commence son récit par exposer de ses mots physiques. Sa maladie, très imprécise, probablement liée à un état dépressif, enferme le récit comme sa narratrice dans un monde clos sans horizon. Pourtant, toutes les étapes de sa vie ne sont pas peintes de couleur sombre. Durant l'apartheid, dans l'atelier de confection de vêtements, ce lieu où elle a exercé un travail salarié, elle avait de bons patrons. C'était des Portugais venus du Mozambique. Ils lui ont aidé à payer les études de sa fille afin que sa fille devienne professeure et aujourd'hui c'est sa fille qui l'aide à son tour. Suzanne décrit sa vie comme une lutte continuelle contre la pauvreté. On peut y voir comme une image inversée de l'engagement de son frère dans la lutte contre l'apartheid. Alors que ce dernier a fait de la lutte politique le centre même de son existence, elle, elle se plaint d'une vie qui se résume à une lutte pour la survie. L'effet de la ségrégation sociale qui est aujourd'hui la ségrégation raciale transformée en ségrégation sociale enferme-t-il les habitants de Soweto dans un immobilisme psychique qui les éloigne du rapport au passé des luttes politiques ? Les prives d'avenir. Chez Suzanne, comme chez la plupart de mes interlocutrices, les problèmes de solvabilité, de vie chère avec ceux de la violence urbaine occupent l'essentiel des récits. Tout avenir paraît suspendu au versement de la pension Mandela qui est la retraite payée par le gouvernement en l'absence d'un système de pension généralisée. Ce qu'il faut dire c'est que premièrement, sous la partelle, je pense que les salariés ne payaient pas de retraite. En tout cas, les entreprises ne payaient pas de retraite pour les salariés. et puis comme beaucoup d'entreprises sont parties après l'apartheid, les ministres se sont évidemment dégagées de tout engagement. Donc Mandela, le gouvernement avait décidé de donner une retraite à tous ceux qui pouvaient prouver qu'ils avaient travaillé. C'était une retraite fixe. C'est comme le RSA. Alors, maintenant, Marie, je rencontre Marie dans une petite maison en parpaing. Ces maisons avaient été construites du temps de l'apartheid pour les populations noires, loin de Johannesburg. Je vous rappelle que Soweto, ça veut dire Southwest Township. Moi, la maison de Marie est encore moins achevée que les autres parce que, si vous voulez, c'est du parpaing brut qui n'a pas été, où il n'y a pas de peinture, je ne sais plus comment on dit, je ne sais plus comment on dit, je ne sais plus d'anguille. Bon, il y a un toit de tôle, c'est très sommaire. Alors, Marie, qui a une soixantaine d'années, paraît sans âge. Comme beaucoup d'autres femmes de cette génération, elle était femme de ménage, soumise à des tâches fatigantes et la pénibilité du travail et des trajets est aujourd'hui inscrite sur son visage. Mais Marie ne livre aucun détail sur les dire conditions de vie, ni sur les relations hiérarchiques. Dans l'emploi de nettoyage d'immeubles qu'elle occupa d'abord, les employés n'avaient pas directement affaire avec la société ni avec les résidents. La domination est décrite à travers l'anecdote de l'intermédiaire qui oublie d'apporter la paie le jour où elle est due. Mais la relation de pouvoir reste abstraite, donnée sans mise en scène des protagonistes. Des patrons chez qui elle fit plus tard domestique, elle dit qu'ils étaient « nice, nice, nice ». Les relations entre patrons et employés ressortent d'un paternalisme protecteur, sorte de prolongation de substitut des relations de filiation manquante ou déstructurée parmi la population noire. Comme beaucoup de personnes enquêtées, Marie avait été envoyée chez sa grand-mère dans le lésoto peu après sa naissance. Le lésoto, c'est ce qu'on appelle les... ça c'est un des homelands. Avec Paulina, même scénario. Elle décrit d'abord une vie communautaire dans le township d'Alexandra où l'organisation spatiale distribuant chaque famille autour d'une cour transforme les conditions exiguës de logement en relations harmonieuses. De l'école, elle se souvient des sports collectifs et de la chorale. Les bourgs étaient très strictes, mais c'était mieux que maintenant. Quand elle parle du travail, ouvrière dans une biscuiterie, elle n'a rien à reprocher au patron qui était très gentil. Les collards étaient plus coopératifs et formateurs que les noirs. C'est d'eux qu'on apprenait le travail. Comme domestique, elle fut bien traitée. Paulina me reçoit dans une maison très coquettement aménagée. On passe de la cuisine au salon, les fenêtres portent des rideaux de dentelle à l'anglaise. Elle me fait lutter. La souffrance du passé ne se traduit ni dans son apparence ni dans celle de sa maison. Mais elle surgit brusquement lorsque sur le départ nous nous saluons. Elle me montre alors dans la cuisine, espace où elle opérait comme domestique et mère de famille, ses mains qui souffrent d'arthrose tout comme d'autres parties du corps. C'est à force d'avoir fait du lessive et la débarterre courbée et sans grand protection. J'étais donc destinataire d'une parole qui ne venait pas s'inscrire comme information à retraiter ni comme témoignage à interpréter mais comme signe d'un refoulement des violences passées, refoulement dévoilé par les souffrances du présent. J'essayais d'interpréter ce déni de l'oppression de l'apartheid à partir de la grille de lecture de Didier Fassin. Le déni est à comprendre comme surgissement dans le présent du vécu d'expériences passées. L'évocation du passé est condensée dans les expériences de mobilité les parcours étant décrits comme une suite de déplacements forcés de la campagne à la ville d'une township à une autre d'une configuration familiale à une autre et une autre expérience de mobilité et de vulnérabilité psychique. Une enfance campagnarde qui fut suivie en ville d'une vie d'adulte consacrée au travail domestique, aux emplois de femmes de ménage et de nounou chez des employeurs blancs. La société libérale a fait du privé une dimension de l'individu mais la possibilité de se construire un espace intérieur privé échappait aux femmes noires victimes de l'apartheid. Étrangère à l'espace domestique où elles travaillaient, tenue éloignée du leur, elles subissaient une double oppression. L'essentiel de l'affectivité disponible, ce qui entre dans le care, c'est-à-dire la sollicitude, l'attention à l'autre, était dédié à un espace et à des sujets qui ne faisaient pas partie du proche. Après la situation, avec la situation de l'après-apartheid, elles deviennent responsables, presque de façon exclusive, de la famille ou des nouvelles formes de recomposition familiale, ce qui leur procure une surcharge de responsabilité plus qu'un gain de pouvoir quand il n'y a pas à l'exploitation des ressources matérielles et psychiques des femmes par les hommes. Bon, là, je n'ai pas le temps d'expliquer ces situations familiales, très compliquées, où, en fait, avec leur petite pension mandela, elles se trouvent à nourrir un certain nombre de personnes, de parasites. la plupart du temps, il s'agit de grand-mères dont les filles travaillent ou ne travaillent pas, sont plus ou moins prostituées, très souvent au SIDA, etc. Et elles, elles se cuisent des petits-enfants, c'est des situations très, assez lourdes et compliquées. Donc, aujourd'hui, ces femmes, grand-mères que j'ai interrogées, elles sont chefs de famille, on les appelle des « grannies », héritières de la maison de leur mari ou de leurs parents, elles font vivre enfin les petits-enfants avec leur pension. Alors, elles incarnent, elles, encore, l'esprit de ce qu'on appelle en Afrique du Sud, le « umbuntu ». Ça désigne les valeurs d'échange et de réciprocité qui étaient respectées par l'ensemble des Africains dans la population rurale. L'Africain, aujourd'hui, c'est le sens de population autochtone, ce qui a une sorte d'affirmative action où la population est classée en fonction de son origine, de son statut. Donc, il y a les Africains, les « white », les Indiens, les Africanaires, les « colottes », ça, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, j'ai oublié si les « colottes » sont toujours, ont toujours un statut à part. Bon. Alors, au centre du foyer familial, la granée a le sentiment de n'exister qu'à travers le rapport qu'elle entretient avec les autres, membres de la famille ou du voisinage. Tous ces actes témoignent du principe de réciprocité. Elle partage sa pension, produit des soins aux enfants et aux voisins dans le besoin. Elle donne son temps pour participer aux tontines et aux préparatifs des funérailles. Bon, il y a, quand j'étais dans Soweto, presque tous les jours, il y avait une tente dressée entre de sa vie. dans une rue pour célébrer des funérailles et c'était généralement les funérailles de quelqu'un qui était mort du Sida ou qui était mort du Sida. Alors maintenant, Fluid en part, c'est un bidonville au nom prédestiné où j'ai rencontré une population plus jeune et plus dynamique. De nouveau, j'ai été confrontée au dire de la violence, celle du chômage et de ses conséquences sur l'insécurité psychique et physique des résidents, celle que représente la menace de la criminalité vénale dans un environnement où les habitants ne possèdent rien qui puisse être convoité et la violence aussi de l'épidémie de Sida. Mais les aspects les plus sombres et les plus incisifs, ceux qui continuent à obséder mon souvenir, sont contenus dans les oppressions et les ruptures familiales qui se sont déroulées tout au long des récits. Sur le terrain, je n'étais sensible qu'à la grande précarité et à la lutte constante pour la survie que menaient les femmes. Leur endurance et leur capacité de rebondissement occultaient, chez moi, les violences subies depuis l'adolescence comme filles, nièces, épouses ou compagnes, sœurs et belles-sœurs. Elles me les avaient racontées mais c'est vrai que je n'en souvenais plus. Ce que je reconstituais et qui me sautait aux yeux en relisant les transcriptions, c'est la reproduction dans les relations de filiation de couples et des structurations familiales opérées par les dispositifs de cantonnement des familles noires et de recrutement rationnel de main-d'œuvre pour les mines ou les industries urbaines. Parce que c'était généralement pour tous les hommes qui étaient recrutés dans les mines et les industries urbaines et il y a des femmes quelques femmes qui n'étaient pas admises dans ces cantonnements mais un certain nombre venaient et évidemment leur situation était très comparable à des situations de prostitution. La lutte pour la survie était un comportement acquis. Elle avait pour toile de fond la pauvreté mais elle concernait véritablement la résistance contre les forces d'oppression intrafamiliale. Certes, un certain nombre de récits finissaient bien par une heureuse de la présence des enfants mais le plus souvent les narratrices proposaient l'absence de protection du groupe familial à la solidarité de voisinage et au réconfort de l'église. C'est aussi à Freedom Park que j'ai recueilli le plus de récits mêlant des actions réelles à des interventions surnaturelles. Alors, comment interpréter chez les Granils d'une part les jeunes de Freedom Park et d'autre part la récurrence d'un discours emprunt de réprobation morale contre le manque de respect des jeunes vis-à-vis des valeurs et leur comportement délinquant ? Discours qui insistent aussi sur l'absence de sécurité dans laquelle vit aujourd'hui la population d'État en Chips. Les enquêtes confirment que les premières victimes de la violence sociale sont les pauvres dont les habitations ne sont protégées ni par des moyens électroniques ni par les forces de l'ordre. Du temps de mon enquête, une nouvelle figure de l'ennemi se profilait, celle du jeune mâle qui n'hésitait pas à se servir d'une arme pour commettre des vols dans des familles pauvres et vulnérables. Que n'allais-je faire des propos des femmes de Soweto sur le retour des jeunes à la sauvagerie qui les auraient séparées de l'esprit de Mungutu désignant les valeurs d'échange et de réciprocité ? Les réinscrire dans une analyse des structures du pouvoir, les jugements qui naturalisent des comportements masculins en reprenant les stéréotypes des Blancs vis-à-vis des populations noires, ça renvoyait à l'absence d'accompagnement de la phase post-apartheid qui aurait permis une réconciliation des dominés avec les institutions d'État. La violence sociale résulterait du non-respect des lois qui est un héritage de la lutte contre les règlements discriminatoires sur l'apartheid et un signe d'une délégitimation des pouvoirs actuellement en place. Retour des Totsis et d'un discours assimilant la résistance à une contre-culture s'exprimant par l'agressivité libératrice. Le discours de pathologisation de la société prononcé par les femmes que j'avais rencontrées était donc en premier ressort apolitique voire populiste et face à mon désarroi devant ce que je considérais comme un échec de la phase post-apartheid une collègue spécialiste de l'Afrique du Sud tentait de me persuader qu'il y avait un discours politique des forces de mobilisation collective en Afrique du Sud. J'ai essayé de reconsidérer ma position et de chercher dans mes matériaux des éléments qui pouvaient s'apparenter à la résistance et être identifiés comme puissance d'agir pouvoir d'être affecté. Je n'ai pas le temps de montrer comment cette puissance d'agir s'exerce en fait surtout dans le rapport de mes interlocutrices avec toute une série de forces naturelles. c'est-à-dire qu'en fait ce qui leur donnait vraiment de résistance c'était leur assistance à l'église les prières bon alors ce sont essentiellement les églises évangélistes qui sont concernées. La Zion Church en particulier qui existe presque que en Afrique du Sud enfin là je parle d'Afrique australe plus généralement parce que de toute façon je n'ai pas rencontré une seule personne qui ne me dise pas qu'elle croyait en Dieu la croyance religieuse est pratiquement universelle alors j'ai relu les matériaux avec les leçons de Foucault les leçons du Collège de France sur le dire vrai il l'aborde à partir de la liturgie qu'il traduit par la liturgie du gouvernement des vivants la liturgie c'est l'ensemble des procédés possibles verbaux ou non par lesquels on amène au jour ce qui est posé comme vrai par opposition à ce qui est caché à l'indicible à l'oubli il n'y a pas d'exercice du pouvoir sans quelque chose comme une la liturgie le deuxième concept la parésia qu'on trouve dans le gouvernement de soi et des autres qu'on trouve déjà dans l'herméneutique du sujet une manière de dire vrai qui affecte le mode d'être du sujet Michel Foucault analyse plusieurs figures de la liturgie et de la parésia mais celles qui m'ont paru le plus intéressant pour mon propos c'est celles qu'on trouve dans la tragédie la tragédie comme l'a bien analysé Nicole Leroux donne la parole à ceux qui sont exclus du démos et de la participation au débat démocratique alors d'abord dans l'édit proie de ce peuple nous dit Foucault les esclaves n'en disent ni plus ni moins que les dieux ou plutôt ils le disent clairement donc mieux et le cercle de la liturgie ne sera pas en entier bouclé ne sera pardon en entier bouclé que lorsque ce cercle sera passé par des individus qui peuvent dire je par les yeux les mains la mémoire le témoignage l'affirmation d'hommes qui disent j'étais là j'ai vu j'ai fait j'ai donné de mes propres mains j'ai reçu de mes propres mains ensuite dans la pièce de l'épide Lyon qui s'appelle Lyon Créus Créus qui est la mère non-sue de Lyon prononce un discours d'imprécation contre le dieu Apollon dans ce discours de l'injustice proclamé par le faible contre le puissant il y a une certaine manière de faire valoir son droit acte de parole rituel du faible qui dit le vrai sur l'injustice du fort acte rituel du faible qui récrimine au nom de sa propre justice contre le fort qui a commis cette injustice ce discours vient en quelque sorte compléter la parésia discours qui transforme l'énonciateur le constitue comme celui qui dit le vrai mais ne peut être prononcé que dans les conditions de la démocratie et de l'égalité de tous les citoyens devant les droits et les devoirs alors on voit que si les interlocutrices de Soweto semblent escamoter le rapport douloureux au passé au profit d'une plainte concernant le présent la plainte sur la cherté de la vie se porte aussi sur les différentes maladies contractées pendant les années où elles étaient domestiques c'est ainsi qu'après avoir énuméré sinon les bienfaits du moins certains aspects protecteurs ou paternalistes de l'ancien régime elles déploient un discours sur les souffrances du corps qui parle de l'oppression de l'apartheid à la place des mots et alors même que l'évocation du passé se fait parfois nostalgique le malheur vécu dans le présent y compris la plainte contre la fin des valeurs l'indiscipline des jeunes qui vivent sous un régime non répressif on croit être entendre certains nous nous sommes politiques sert de révélateur d'une vérité historique par ailleurs déniée la déploration sur la perte des valeurs respect rapport aux aînés référence à l'autorité est mise sur le compte des jeunes en reprenant un discours idéologique sur l'absence de discipline des noirs le passé fait alors retour dans la reprise d'un discours calqué sur celui de l'oppresseur et qui parle en le transposant de l'ancien ordre social il y a bien là la forme du témoignage du témoignage de celui qui dit je et dit le vrai sous la forme de la subjectivité mais où est passée la force de parole du faible qui crie contre l'injustice à Soweto la parole de vérité ne pouvait s'énoncer que si mes interlocuteurs ou interlocutrices comprenaient vraiment le sens de ma quête mon retour au rapport enquêteur-enquêté ce qui ne pouvait se faire que dans un échange où j'apparaissais comme leur égard c'était le cas avec les amis de ma logeuse qui appartenaient à la petite bourgeoisie noire qui d'ailleurs avait toutes été militantes de l'ANC mais c'était pas toujours le cas avec les habitants de la table du chiffre parce que pour dire les choses je n'ai jamais pu habiter vraiment dans les petites maisons de parpaing parce qu'on m'avait dit que ça aurait été beaucoup trop dangereux non seulement pour moi mais pour mes logeuses et donc j'ai habité dans un Airbnb je suis une femme avec qui je suis très vitamine qui me considérait comme sa fille etc. mais ça crée évidemment une distance avec les gens avec les personnes avec qui je travaillais mais c'était ça la situation donc la parole de vérité celle que le faible prononce contre le puissant qui a commis une injustice a été en Afrique du Sud en partie monopolisée par le discours de réconciliation politique officielle par la pratique de l'aveu et du pardon elle a été surtout recouverte par les pratiques de consommation qui substituent l'économique empowerment au changement politique et le discours qui prône la revitalisation des cultures ethniques et les modalités folklorisantes de sa mise en application pire elle se retrouve en apologie de la règle stricte d'un ordre non démocratique Adam Hachforce qui analyse les dimensions de l'insécurité à Soweto en 2005 décrit que l'installation de la démocratie dépendra de la capacité du nouveau régime à convaincre la population que le gouvernement existe pour la servir or le désir de justice vient se heurter au manque de confiance dans les nouvelles forces de police accusées de corruption et d'incompétence